Il n'y en a pas d'autre à leurs yeux. L'histoire européenne récente, donc ces 74 dernières années, on parle donc de ce projet politique que je connais le mieux, ça fait 74 ans que tout le monde pense que ça ne durera pas. Il y a toujours eu des oppositions à ce projet. Mais il n'empêche que quelles que soient les alternances politiques qui ont eu lieu dans ce pays, en Allemagne et dans les pays membres, il n'y a jamais eu de remise en cause fondamentale du projet européen. Le général de Gaulle, pour prendre la France, le général de Gaulle, on connaît tous ses discours, etc. Ils sont s'édits, il arrive en 58, 51, 57, donc traité de Paris, C4, traité de Rome, c'est Euratom. Il va tout remettre en, il va tout envoyer balader, c'est passé en Europe, etc. Il n'en a rien fait. Et il a essayé justement de tirer parti de cette appartenance de la France. Il trouvait même qu'elle était trop molle et qu'il aurait voulu qu'elle soit plus puissante. Ça, c'est un mot qu'on va réutiliser tout à l'heure. Et donc, il y a des critiques qui sont faites, j'entends, régulièrement, etc. Mais l'Europe n'est jamais que ce que les États qui la composent veulent bien qu'elle soit. Et donc, ce n'est pas les institutions européennes qu'il faut critiquer. C'est les choix que certains hommes politiques, et principalement des hommes politiques, parce que malheureusement, il n'y a pas encore assez de femmes politiques au haut niveau, que ces hommes politiques ont bien voulu donner à l'Union européenne. Elle ne fait pas assez, ce n'est pas la faute de Bruxelles, c'est la faute, en effet, de certains dirigeants qui n'ont pas voulu donner à l'Union européenne. Donc, cette critique de l'Union européenne, elle renvoie à une critique de nos propres institutions, puisque l'Europe n'a d'existence que, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est des États qui ont bien voulu donner à l'Union européenne des compétences qui sont très limitées. Il y a la concurrence, il y a le commerce, la politique agricole commune, si vous le voulez, la pêche, la monnaie aujourd'hui pour 20 États sur 27, mais le reste, c'est des compétences partagées. Donc, ce n'est pas un machin, un espèce de Goliath qui se prend de pouvoir lui-même, qui se gorge de sang des individus, des peuples. C'est en effet les... Et donc, c'est les hommes politiques nationaux qui ont mis, qui n'ont pas pris les bonnes décisions, si en effet, j'entends la critique de Stéphane aujourd'hui, ne correspond pas peut-être à ce qu'on espérait que l'Europe soit. Et je suis d'accord, on peut faire mieux, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Non, mais juste, je repasse la parole à Nathan. Et quand même, ce que je note en peu de ce que vous dites, c'est que vous dites qu'il y a des conséquences partagées. Finalement, ces compétences partagées sont vraisemblablement insuffisamment intégrées. Donc, vous apportez quand même d'une certaine manière une vision de la construction européenne, qui est une vision qui s'intègre dans un processus où il faut encore plus d'intégration pour finalement arriver à l'objectif recherché. Est-ce que je comprends ? Non, mais à chaque époque, d'abord, l'Europe a beaucoup changé, on va y revenir, de 6 à 27. L'Europe a beaucoup changé, donc il y a des défis nouveaux, il y a peut-être des politiques qu'on n'avait pas mises dans le pot commun au tout début, qu'il faut mettre maintenant. Il y a des questions qui se posent, qui ne se posaient pas. Et donc, en effet, c'est en constante évolution. C'est la méthode Schumann. On ne va pas faire tout de suite, il y a les compétences de l'Union, les compétences des États, et puis voilà, c'est bien séparé, etc. On a un processus évolutif et des décisions qui sont prises. On a deux exemples récents où il n'y avait pas de politique européenne, la santé et la défense, parce que c'est des compétences des États. On a largement prouvé des initiatives qui n'étaient pas imaginables, même pour les plus Européens, comme je peux l'être. Merci, Pascal.